bonjour chers élèves bienvenue sur la petite vidéo de révision sur la respiration avant de commencer faisons un peu d'échauffement mental tout comme un sportif s'échauffe avant d'entrer sur le terrain il faut aussi s'échauffer le cerveau quand on révise une leçon car tu as déjà assisté au cours et si tu as bien travaillé tu as déjà retenu l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour s'échauffer rien de plus simple non il ne faut pas se masser le crâne c'est plus facile que cela pour une feuille de papier et note tous les mots qui te viennent à l'esprit quand tu penses au chapitre sur la respiration cela peut être des noms d'animaux des expériences du matériel utilisé en classe n'importe quoi prêt tu as deux minutes regarde je fais comme toi si tu as dix mots ou plus c'est très bien certains d'entre eux pourront même t'aider à mieux comprendre la suite de la vidéo si tu as moins de cinq mots il te reste encore du travail mais rien n'est perdu bon déjà respirer qu'est ce que c'est avant le cours pour toi respirer c'était ça normalement pour toi désormais respirer c'est un échange de gaz entre l'être vivant et son milieu de vie si un être vivant consomme du dioxygène aussi noté o2 et rejette du dioxyde de carbone aussi noté co2 c'est qu'il respire souviens toi de la mise en évidence vue en classe avec la sonde oxymétrique et l'eau de chaud qui se trouble en présence de co2 souviens toi des radis du poisson et des verres de farine pour réaliser ces échanges l'être vivant peut avoir un organe particulier qui possède généralement une grande surface et d'une très grande finesse les êtres vivants qui respirent dans l'eau utilisent des branchies l'eau est filtrée l'eau d'air récupérée et le co2 évacué dans l'eau les êtres vivants qui respirent dans l'air utilisent soit des poumons des sacs qui se remplissent et se vident d'air régulièrement soit des trachées des longs tuyaux ramifiés qui conduisent le dioxygène jusqu'aux organes et se charge de conduire le co2 vers l'extérieur le milieu de respiration n'est pas forcément le même que le milieu de vie le dauphin vit dans l'eau mais respire dans l'air avec des poumons les êtres vivants dans même groupe n'ont pas forcément le même organe respiratoire les poissons et nous mêmes faisons partie du groupe des vertébrés mais nous n'avons pas le même organe respiratoire par contre nous avons un caractère commun à savoir un squelette interne c'est à partir des points communs que l'on a construit la classification du vivant avec ses groupes emboîtés voilà ce n'est qu'un tout petit aperçu de la grande diversité des êtres vivants nous y reviendrons plus tard n'hésitez pas à faire le test en ligne pour assurer vos connaissances n'hésitez pas non plus à recommencer pour augmenter votre score ceux qui l'ont fait ne l'ont pas regretté sur ce je vous souhaite bon courage dans vos révisions n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des remarques soit sous la vidéo soit en utilisant la rubrique une question du site quiz.webeducation.fr à très bientôt ciao 1